Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Et celles que nous venons de vivre aujourd'hui en est un bel exemple. Tôt ce matin, la FSE, qui représente 60 % des enseignants, a obtenu une proposition de règlement avec le gouvernement. La FAE, en grève générale illimitée depuis le 23 novembre, y est allée d'une sortie plutôt frondeuse avant de se raviser et d'entrer dans un blitz de négociation. Et ce soir, Indy, tous les parents attendent de savoir si l'école va reprendre en janvier. Plusieurs parents, effectivement, et c'est légitime parce que ça fait déjà un bon moment que ça a dû écouter. Écoutez, Julie, il y a eu beaucoup de mouvements et ça a bougé vite au cours des dernières heures. Je fais le fil des événements. Souvenez-vous, la FSE-CSQ, il y a quelques jours à peine, qualifiait l'offre patronale de choux de boucane. On est entrés ensuite dans une intensification des négociations. Blitz de négociations hier. Et au terme d'une nuit de négo, il y a cette proposition de règlement qui est arrivée au cours des dernières heures. Au moment où on se parle, Julie, il y a le comité fédéral qui examine, qui analyse donc cette proposition de règlement. Advenant le cas où c'est positif, entente de principe, on va soumettre ça aux membres par la suite. Si c'est positif, il y aura une entente. Si c'est négatif, il va falloir en quelque sorte recommencer certaines étapes. Vous voyez, on n'est pas encore sortis du bois, mais ça avance, ça avance tranquillement, mais sûrement. Cette proposition de règlement, et c'est important, Julie, ça concerne le sectoriel, donc en gros, les conditions de travail. Le gros du salaire, l'intersectoriel, ça fait toujours l'objet de discussions et de négociations à la table centrale au Front commun. Voyez ce que dit le gouvernement, et c'est venu d'un communiqué aujourd'hui, donc le gouvernement du Québec, qui dit les diverses mesures dans la proposition permettront d'offrir de meilleurs services aux élèves et de favoriser leur réussite scolaire, notamment avec des améliorations à l'organisation du travail, la charge de travail, la composition de la classe, l'autonomie professionnelle et l'échelle salariale. Écoutez. Le gouvernement, il va vouloir régler avec la partie qui va entraîner un règlement général pour l'ensemble des secteurs, et cette partie-là, c'est le Front commun. Il y a 420 000 salariés là-dedans. Régulièrement, ça se fait comme ça. Parfois, il y a eu des règlements avec des groupes moins importants et des clauses remortes, mais cette fois-ci, il y a quand même un Front commun solide. La pression s'accentue, Andy, sur les épaules des dirigeants de la FAE. La Fédération autonome de l'enseignement qui, vous le savez, est en grève générale et limitée depuis plus de 20 jours maintenant. Je crois que c'est 22 exactement, depuis le 23 novembre au fait. Aujourd'hui, Mélanie Hubert a pris la parole, qui en est la présidente, a pris la parole un peu plus tôt sur Facebook. Elle a dit, en réponse à cette proposition de règlement dont je viens de vous parler, elle a dit qu'on n'est pas au courant du contenu de cette proposition de règlement, mais on reste fixé et campé sur nos objectifs et nos revendications. Toujours est-il, et ça c'est important, vous le dire, la FAE qui a demandé un blitz, le gouvernement a accepté et a rendu disponible ses équipes. Oui, vraiment, ça fait déjà depuis le 23 novembre qu'on est en grève sans salaire. C'est quand même long, mais on sait qu'on le fait pour les IF de nos classes. Ce matin, on est un peu mi-figue, mi-raisin, parce que nous, on est dans la rue depuis près d'un mois, sans salaire, on se bat, puis là, on a l'impression d'avoir fait le chemin pour d'autres, mais en même temps, nous, on est là encore le sourire ce matin, on lâche pas. Je pense qu'on est à un point de non-retour en ce moment. Il y a eu des années d'austérité en éducation au Québec. Si on donne pas un coup de barre maintenant, on va avoir d'énormes problèmes dans les prochaines années. Vous entendiez des enseignants-enseignantes. Des rassemblements ont eu lieu aujourd'hui à Montréal et à Québec, notamment devant les bureaux du premier ministre François Legault sur Sherbrooke-Ouest à Montréal, devant l'Assemblée nationale aussi. Alors, malgré tout, il y a des enseignants-enseignantes qui demeurent déterminés. Merci, Andy.